Mercredi dernier, les jardins de la préfecture de Versailles étaient en fête. Les jeunes du département de tous âges sont venus participer à la première grande journée des sports. Aujourd'hui, on a décidé de faire une grande fête du sport. Les années précédentes, on honorait le sport uniquement en honorant les sportifs ou les jeunes qui avaient leur bafard. Et on s'est dit, il faut mettre un peu de vie dans tout ça. L'idée aujourd'hui, c'était de montrer un peu tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils savent faire, tout ce qu'ils sont capables de faire. Parce que souvent, ils le font dans leur quartier, mais ils ne sont pas vus par des gens qui fréquentent peut-être plus la préfecture. Après ses dix ans d'engagement à la cohésion sociale et à la jeunesse, Etel Carasso-Rottmann a fait ses adieux aux jeunes et aux associations présentes. A cette occasion, des animations sportives ont été installées. Un mur d'escalade, un ring de boxe ou encore une scène où se produisent de jeunes poètes et danseurs. Une journée pour honorer le sport sous toutes ses facettes. Jasmine, par exemple, est venue pour profiter de la boxe, mais aussi présenter l'association dont elle fait partie. C'est vraiment pour inciter les jeunes à faire des choses d'eux-mêmes. Pour pas que, par exemple, on a des quartiers où les jeunes prennent dehors, où on ne fait rien. Alors là, on est vraiment, on se réunit, c'est comme une petite famille. On fait des choses sur la ville, on est présents et on montre que la jeunesse, elle est importante aussi à la ville. C'est quand même impressionnant, ouais. Ouais, c'est impressionnant, on ne se fait pas le milieu, donc on a l'habitude de voir. Et voilà, c'est comme une grande mairie, mais c'est extrêmement beau en tout cas. Cette journée était une réussite pour le préfet qui souhaitait également inciter les jeunes à s'engager davantage pour le service civique. Le gouvernement, cette année, a souhaité que l'on augmente significativement le nombre de jeunes en service civique. Donc dans le département, nous sommes évidemment sur cette démarche-là. On va doubler le nombre de services civiques en 2015. Donc il y a un chalet de mission qui s'occupe de faire agréer des employeurs et on a plein de jeunes qui sont volontaires. Donc les emplois des jeunes, ça va matcher et on va avoir beaucoup de services civiques. 150 jeunes et plus de 20 associations ont tous aussi découvert pour la première fois les jardins de la préfecture et les roses si chères aux locataires de ces lieux. Merci. 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 Merci.